alors bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de monsieur tout le monde donc là c'est fab qui vous parle donc aujourd'hui il faut savoir que c'est le 11 novembre donc je vais préparer ma voiture pour l'hiver donc là c'est sur ma 206 parce que la seat bon je vous la fais pas voir encore parce que j'ai toujours pas sorti le troisième épisode et le dernier sur la peinture complète de ma voiture mais je le ferai quand j'aurai passé les 1000 abonnés donc aujourd'hui tu vois j'ai changé un peu de format on est à la campagne il fait beau mais bon le matin il commence à faire froid donc là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer la cire hybride céramique au graphène pour la protection hivernale de la voiture mais je vais passer un nouveau produit que j'ai encore jamais essayé et de l'ultra glace de chez auto finesse donc je te fais voir à quoi ça ressemble donc tu vois c'est ça donc ça en fait c'est ni plus ni moins qu'un lustreur acrylique donc ça vient renforcer le niveau de brillance le gloss sur ta carrosserie et ça permet à la cire de perdurer un peu plus dans le temps donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais délimiter le capot en deux la partie droite je mettrai l'ultra glace en première couche après je l'essuie je mettrai la cire céramique et après sur toute l'entièreté de la voiture je mettrai que la cire céramique il faut savoir que l'année dernière je les posais à peu près vers le 15 octobre 2021 et je les retirer vers fin juin la protection était encore active sachant que moi je lave ma voiture une fois tous les quinze jours et je lave avec le turtle wax le shampoing à la céramique et une fois tous les deux mois à peu près je viens appliquer mon spray au graphène de chez angel wax donc ça permet à la cire de tenir bien comme il faut dans le temps donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pré lavé et lavé la voiture au alchimie m7 barre d'argile et décontamination ferreuse et là en fait je vais me mettre bas si tu regardes bien je vais me mettre ici là je vais poser la voiture là et je vais appliquer l'ultra glace et la cire céramique alors aussi chose très importante j'avais dit dans mon ancienne vidéo sur le cars and coffee auvergne le rassemblement de voitures que j'allais faire pour la période hivernale de la présentation de voitures auto donc si vous voulez me contacter vous me contacter sur mon compte insta donc je le rappelle c'est haltea full raid et vous m'envoyez un message et je vous ferai passer ça commence à partir de décembre sachant que j'ai déjà cinq six personnes donc je ferai passer deux personnes par mois parce que il faut que je fasse encore mes vidéos à côté alors aussi je tenais à remercier tous les abonnés que j'ai parce que j'ai quand même passé la barre des 550 abonnés donc qui m'en reste encore 450 pour arriver jusqu'à 1000 donc pensez bien à vous abonner c'est très important pour moi pensez aussi à mettre des pouces bleus c'est bon pour le référencement de la vidéo et voilà bon visionnage ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer le glace de chez auto finesse donc j'en applique un peu sur mon tampon applicateur et là je fais des mouvements rectiligne donc ça va enlever tous les tourbillons qu'il y a sur le capot voilà donc ça sert à rien d'en mettre des tonnes il suffit juste que ça fasse un petit voile dessus donc ce peu ce produit permet de relever la brillance mais surtout à ce que là la cire perdure dans le temps en fait donc si je peux gagner un mois de protection voire deux mois de plus franchement c'est très bien je le rappelle la dernière fois que j'ai posé la cire céramique au graphène de chez turtle wax elle a agi facilement pendant sept mois voilà donc après on peut travailler le produit quand même assez longtemps donc là c'est terminé donc là ce que je vais faire c'est que je vais attendre à peu près deux minutes tant que le produit sèche et je vous reprend d'ici deux minutes ok donc là ça fait deux minutes que le produit a bien séché donc tu vois ça fait un gros voile dessus donc il n'y a plus qu'à tu vois ça fait une espèce de petite poudre orange mais ça se retire très très bien donc le glace ça t'enlève tous les tourbillons sur le sur le vernis et ça permet l'accroche de la cire parce qu'elle perdure un peu plus dans le temps donc si je peux gagner un ou deux mois de plus c'est pour ça que j'ai délimité le capot en deux de ce côté je mettrais la cire dessus et l'autre côté je mettrais que la cire j'appliquerai pas le glace et on verra au printemps prochain si la cire céramique elle tient mieux sur ce côté que de l'autre côté je fais mes petits tests après comme je t'ai dit elle va repartir en carrosserie complète quoi voilà donc là le produit est complètement retiré donc je vais te faire voir je vais déplacer le trépied je sais pas si tu arrives à voir le niveau de brillance ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer la cire céramique au graphène et si tu as regardé mes anciennes vidéos tu sais très bien que j'adore le graphène donc je vais prendre mon spray angel wax au graphène je vais mettre deux sheets dedans voilà tu vois ça fait noir ton disque en mousse tu vois tu en prends un peu et là ça s'applique super bien maintenant le fait de faire ça ça s'applique très bien le tampon glisse super bien et ça rajoute quand même une petite protection en plus donc après ça sert à rien d'en mettre des tonnes tu vois le pot il n'a pas beaucoup diminué ça fait 7 8 protection que je passe sur les voitures et toujours une fois à l'entrée de l'hiver une fois à l'entrée de l'été pour moi cette cire là elle est vraiment excellente voilà je passe bien en faisant des arcs de cercle il ya une brillance avec cette cire c'est dingue est ce qu'il ya c'est qu'elle tient très très bien dans le temps quoi ce que vous passez si vous entretenez la voiture régulièrement vous pouvez dépasser les sept mois facile à condition de bien l'entretenir ça c'est sûr et certain voilà donc là je viens de passer la première passe mais de façon je vais passer qu'une seule passe donc là vu que la voiture elle est au soleil je vais attendre une minute une minute 15 et je viendrai retirer le produit avec la microfibre je vous reprend d'ici une minute ok donc là ça fait une minute donc je le rappelle ça c'est des microfibres de l'art en 360 gsm donc tu vois ça commence déjà à faire un voile terme bah t'as plus qu'à retirer le produit ça se retire très très bien là c'est nickel ça commence à glisser dans la microfibre ça veut dire que le produit est déjà retiré voilà tu changes de côté et l'avantage de cette cire couplée au graphène c'est que ça dure vachement longtemps plus longtemps et l'avantage du graphène c'est que ça laisse pas de traces voilà donc pour cette partie droite c'est bon c'est terminé maintenant je vais passer la cire sur le côté gauche ok donc là toujours pareil un petit coup d'alcool isopropylique donc là j'en ai mis sur la microfibre pour pas que ça vienne tapisser de l'autre côté voilà là tu laisses un peu sécher et maintenant toujours pareil tu prends ton pot ton spray t'en mets deux pichenettes dedans tu fais un demi tour et là ça glisse le pad super bien donc il y a une meilleure application en mettant un peu de graphène dedans et ça dure plus longtemps dans le temps il y en a qui le font avec de la céramique en spray si vous voyez de qui je veux parler ben moi je le fais avec du graphène alors je te conseille pas d'en mettre sur les plastiques noirs tu te fais des mouvements circulaires histoire de bien réportir le produit tu descends bien jusqu'en bas pour moi il n'y a pas meilleur que cette cire là du coup j'en ai pas essayé d'autre mais pour l'instant celle là ça fait deux ans que je l'utilise honnêtement elle me correspond après le spray au graphène dedans t'es pas obligé d'en mettre mais bon ça tient quand même beaucoup mieux dans le temps ok donc là je vais laisser sécher une minute une minute 15 ok donc là ça fait une minute 15 à peu près tu viens tu prends ta microfibre et tu viens retirer le produit la cire tu vois ça se retire très très bien celle-là de cire elle est magique tu vois ça force un peu dans la microfibre c'est normal et là du coup après ça force plus du tout tu retournes ta microfibre voilà t'hésites pas à changer de côté mais voilà une fois que tu as retiré le produit ça glisse super bien quoi ok donc après ce que tu fais tu prends une plus grosse microfibre avec des poils un peu plus long pour venir lustrer le tout voilà tu fais ça sur la partie droite que j'ai pas faite voilà t'hésites pas à la retourner aussi voilà c'est terminé donc après je vais pas te filmer toute la voiture mais ce que je vais faire c'est que je vais appliquer la cire partout sur la voiture et je te reprends juste après ok donc là comme tu peux le voir j'ai passé toute la cire sur la voiture donc tu vois la brillance c'est quand même autre chose donc après regarde pas non plus toutes les imperfections qu'elle a parce que comme je t'ai dit au printemps 2023 je vais carrément la repeindre il y aura un gros travail de carrosserie à faire dessus mais tu vois ça brille super bien donc je le rappelle c'est la cire céramique infusée au graphène de chez Turtle Wax tu le passes enfin moi je le passe avec un petit peu de spray au graphène dedans pour une meilleure application et pour une durabilité un peu plus élevée mais après le spray t'es pas obligé de le mettre dedans mais voilà donc après après je vais te faire une partie droite et gauche pareil que sur le capot sur le pare-brise donc tu vas voir d'un côté je vais te mettre le glaco et de l'autre côté soit le Migwayers soit tu verras bien